Chapitre 1. Qu'est-ce que l'amour ? C'est la particularité de l'esprit humain qui comprend et agit à travers les idées, car il est très étroitement lié au corps. De Anton Wilhelm Hamo Dans l'esprit de la divulgation complète, je devrais faire la part belle à mon aberration la plus lugubre. J'ai payé une fois et non pas avoir été payé en rubis pour travailler sur un vaisseau pirate en train de rouiller en tant qu'apprenti. Le contrat n'a pas duré longtemps, mon manque de soumission n'était pas adapté pour l'excursion. Alors que l'équipage me poursuivait avec un nœud coulant, j'ai sauté hors du navire et traversé l'océan à la nage. J'y ai pris plus tard le sort de ces novices attirés que j'ai laissés derrière moi. Le bateau a navigué vers une minuscule île obscure, où ses flagorneurs ont été battus et sodomisés, jusqu'à ce qu'ils se transforment en idéologues zombies. Puis, avant le lever du soleil, ils ont été immolés au sanctuaire des dieux sacrés de l'île. Un prosélytisme aussi horrible transforme incontestablement un sympathique croyant en un oppresseur méchant ou un prédateur vicieux et terminera l'enfer cyclique. Comme par hasard, une fois sur la terre ferme, ma santé mentale et ma véracité ne m'ont pas rendu la vie plus facile. J'ai toujours été traqué comme une sorcière par des foules de sophistes et d'anarchistes. Ils ont cherché à me castrer, puis à me brûler sur une croix pour mon appel public, à me débarrasser du capitalisme et de mon intimité pour le socialisme et le communisme. J'en suis venue même à m'attendre, même de la part de personnes dont les croyances diffèrent, des vues économiques orthodoxes strictes et des manigances économiques islamiques, à trouver ma voie extrêmement radicale. Cependant, l'hérésie ? Parfois, ils m'ont assommée avec des projets d'îles de fortune remplis de conneries. J'aurais eu raison de composer des sonnets pour Mehdi Ben Barca avec un stylo silencieux si je ne réussissais pas à reprendre conscience et à me faire prendre. Au lieu de cela, j'ajoute ma voix aux foules récalcitrantes qui s'opposent aux constructions de l'économie sociale et politique moderne. Malheureusement, mes empêtres m'en frustrant élèvent mon raisonnement en décibels perçants pour la conscience. Ce faisant, cela me fait de la peine de reconnaître que mon serment contre le social, le commerce et les liens politiques en vigueur, hérités des invasions et des mésaventures d'usines du XVIIIe siècle, sont perçus comme un tapage anormal au lieu d'être une sirène d'alarme. C'est tellement rafraîchissant. Alors que quelqu'un apprécie le rythme de ma composition et puisse distinguer un signal du bruit, j'exprime ma gratitude avec joie et humilité aux 1% qui ont déchiffré ma colère et ont donné un sens à mes coups de gueule aux 99% restants. Vous avez ajouté votre voix à la mienne et tout à coup, les gens le remarquent. « You sound negative, the idea » « Je suis le marchand d'une idée » Constantin Noaka Si vous avez chevauché la précédente montagne russe, djihad économique, en mettant fin aux axiomes sociaux désuètes qui nous définissent, vous avez été exposé au terrible chahut qui se passe dans ma tête. Peu importe combien j'essaye, je ne peux tout simplement pas me résoudre à accepter l'intolérance ou les préjugés comme étant la vie. Je suis en faveur de la peine de mort lorsqu'il s'agit de punir les nuls et les hypocrites qui ont brandi leur insigne de shérif intellectuel pour aider à réduire les génocides socio-économiques. Leur présence fait frémir mes doigts et mes orteils avec colère. Je me sens obligée de les étrangler astucieusement ou de les éliminer émotionnellement. Qu'y a-t-il à apprendre de ma première croisade littéraire ? Le communisme était une expérimentation dans les proportions de Frankenstein. Il a été rejeté lorsque l'importance de l'être humain a intégré la notion de rationalité acquise dans la plupart des régions du monde rouge. Un nombre infime d'enfants riches et cyniques et d'anciens mécènes de la guerre froide n'ont pas encore compris les preuves factuelles des péchés inhérents au communisme. Étourdis par l'ampleur et la profondeur de la distorsion temporelle sociale et politique du XXIe siècle, ces coalitions pathétiques dénoncent l'agenda néolibéral obsessionnel qui pollue la politique transnationale et les jaillissements du tiers-monde. Ils défendent de manière injustifiée l'élite désillusionnée cubaine et vietnamienne. Avec la même franchise qui fait mal au cœur. Ils escomptent le régime sociopathique nord-coréen et ses camps pénitentiaires sadiques et gigantesques. Sur la même pyramide de sottises, je liste des caricatures socialistes qui citaient la France comme une réussite. La façade socialiste de cette nation aveuglée persiste avec l'aide de la copropriété des nations occidentales et des abus de leurs anciennes colonies. De plus, les politiques anti-immigrés de la France confirment que son socialisme n'est qu'une parodie. En ce qui concerne l'actuel repli social au Moyen-Orient, je me réserve le droit de démystifier l'économie islamique car vous, le lecteur, finirez par le démêler. Qui est-il à dire sur le reste du monde qui est terrifié par les cris qui creusent les scepticismes sur le commerce moderne et les aménagements commerciaux et qui élargissent les possibilités d'une nouvelle route ? Nager contre le ruisseau est un voyage solitaire Alors, laissez-moi le dire clairement. La canonisation du capitalisme est sans mérite. Le schéma du Victorien, qui a fait de l'humiliation une routine quotidienne pour la plupart des mortels, pousse maintenant le monde au bord de l'effondrement. Pourtant, aucun esprit saint ou créature crédible ne s'est manifesté pour réclamer son éviction de nos flux de conscience. Les schémas des économistes regorgent d'un axiome obsolète, se faisant passer pour du bon sens qui ne devrait susciter qu'une réponse, le rejet. De manière déplorable, la plupart de leurs concepts à moitié fondus sont basés sur l'observation de créatures qui n'existent que dans les fantasmes des économistes, mais elles continuent à être incontestées. Leurs décisions sont utilisées pour lancer des politiques précaires qui dévastent la perspective d'une existence digne pour des milliards de personnes sur cette planète en voie de disparition. Gratter la surface des eunuques intellectuels belliqueux est l'esprit moniste de la mascarade des mutinés. Et vous constaterez vous-même que leurs traités ne sont qu'un exercice pour peindre des disparités omniprésentes entre classes sociales sous forme de magnifiques graphiques et de motifs compliqués. La plupart des aires économiques à la mode ne sont rien de plus que de la houpla pour le servage chic ou, devrais-je utiliser la terminologie appropriée ici, l'autonomisation auto-asservie. Il est vrai que le public a confondu ces prières philosophiques de l'aérobic universitaire avec les condamnations des injustices sociales, commerciales et commerciales mondiales et des injustices politiques. Je ne peux pas rationnellement expliquer pourquoi l'autosatisfaction générale est emballée par une surveillance limitée. Tous les Tom, Dick et Harry ont absurdement foi dans les principes du capitalisme et croient naïvement qu'ils sont à deux pas du côté gagnant de l'injustice socio-économique inclusive. La mise en place appropriée de meilleures conditions commerciales ou de durabilité ajoute à un slogan percutant un certain je-ne-sais-quoi qui étouffe les débats frénétiques sur l'injustice socio-politico-économique et me motive au moins deux secondes. Soudain, les sombres réalités se faufilent dans la scène et ruinent mon optimisme en creusant progressivement vers le découragement. Je ne peux pas m'empêcher d'être dégoûté chaque fois que le public se galvanise avec rage et fracas derrière des ultimatums insignifiants d'ajustements structurels, à savoir le temps de travail standard ou le salaire minimum. L'inégalité socio-économique est un thème ambigu qui exaspère les mouvements radicaux en faveur d'un changement des principes moraux de l'humanité. Deux éléments très distincts d'inégalité, la disparité et l'injustice, sont regroupés sous un même parapluie. Une disparité socio-économique et une imperfection inhérente à toute société nécessitent des changements structurels pour l'équilibrer. L'injustice de toutes sortes est une construction sociale discriminatoire délibérée et exige le repentir social et la réparation pour éliminer le mal. Pour mettre ces deux conversations, disparité et l'injustice, dans une analogie bien taillée, la disparité de classe et à l'injustice socio-politico-économique, ce que les droits civils sont à l'abomination de l'esclavage. L'absence d'une ligne de démarcation morale claire entre les conditions sociales sous-jacentes et l'humanité systématique brouille la véritable essence des examens d'économie politique qui sont devenues une condition préalable pour peser les droits civils. Certains lecteurs m'ont en voulu quand ils ne pouvaient plus reconnaître leur territoire, leur institution. De Jack Derrida Lorsque vous écrivez un livre à digérer lentement, ni un gadget, ni un argument de vente, vous devez accepter vos imperfections et vous devez accepter l'insolence. Il a déjà été suggéré qu'aucun esprit saint d'esprit ne voudrait toucher mon philippique cinglant. Un pêcheur qui m'a murmuré à l'oreille que seulement 1% de la rivière lui est utile à renforcer mon impénitence. S'il vous arrive d'être l'un des lecteurs furieux et une créature passionnément lente qui l'ajoute, qui se demande ce qu'est l'enfer de l'éthosisme, eh bien, je suis convaincue que d'ici la fin de ce livre, vous ne pourrez plus faire la leçon à une salle pleine de capitalistes agnostiques ou rédiger les agneaux marxistes restant loin de la falaise de la promesse. Si vous vous attendez à lire l'Artachastra du XXIe siècle, eh bien, vous allez avoir une déception monumentale. Je ne me suis jamais sentie particulièrement prétentieux. La lenteur des bibliophiles ne force à souligner que mon antidote à l'égalité actuelle socio-politico-économique au niveau mondial s'éloigne des slogans hautement toxiques des coquettes économies politiques. Ce livre repose sur la certitude que nous devenons couleur, genre, forme, taille et classe aveugle lorsque nous avons le motif de réduire en cendres les conventions sordides de notre communauté mondiale. Un morceau d'art est un coup d'essai pour stimuler les sentiments des gens. Il peut être plein de personnages qui suscitent différentes émotions lorsqu'ils sont observés à différentes distances. À la différence de toute autre forme d'expression, un essayiste donne au lecteur le droit et la responsabilité d'ajouter à une phrase construite une voix, un décor et un battement de cœur qu'il considère comme étant l'ajustement optimal. Un initiateur de vibrations et à jamais pris en otage dans le cerveau d'étrangers et de camarades qui poignardent ou tentent indiscrètement de corrompre la seule chose qui reste à un écrivain, une pensée. Je mets le dos au vaniteux, à l'agonie et au délice qui existent dans différentes parties du globe. Ensuite, je séquestre mon esprit pour déchiffrer la sensation. Bien que je manque de dextérité numérique pour jouer avec habileté n'importe quel instrument. Mes mots sont ma musique. Je compose la partition. C'est avec bravoure et audace d'atteindre l'instrument de votre choix et de séréner dans le reste du monde. Pour un peintre, le compliment ultime est une larme. En tant qu'écrivain hostile, je cherche à dégoûter les lecteurs des constructions et des contrats sociaux contemporains. Je ne vais pas falsifier ma mélancolie avec la lamentation de Nina Simone. S'il te plaît, ne me laisse pas être mal compris. Je ne permettrai pas aux mécènes et aux commerçants de me chasser et de m'écraser comme Léon Trotsky, comme un rat. Toute tentative de perforer ma conscience et de libérer Alfred Willy Rudi d'Atschke sera vaine. Je plaide pour que 33 lambeaux de chair soient déchirés de ma poitrine. Puis, chéquez, alors que je vais à l'ouest et traverse le Styx pour embrasser l'âme de M. Balia Camara. Ce livre contient deux vagues de pensées successives. Parfois, je résume des années d'intrusion dans une phrase alors que d'autres fois, une seconde de conscience génère une multitude de pages. Soyez avertis, cependant, je ne reposerai pas en paix tant que mon cerveau ne servirait pas de festin à cinq enfants de cinq ans de la tribu des Corouailles, assis sur des piles de statuettes de Caroline Briand Donham et de Truganini, mettant en vedette le portrait de Gian Giacomo Feltrinelli, alors qu'elle était en sérénade par un comédien danois aveugle chantant Con te partiro. Cinq jours plus tard, les cendres de mes restes et les restes du banquet devraient être vomis autour de Catura au Paraguay. Quant aux accusations portées contre moi, je suis indifférent. Je suis au-delà de leur moralité mensongère, timide et donc je ne suis pas attentionnée. De Fen Milayo Ransom Cutie Et si vous vous êtes bravement engagé dans un voyage qui défie la mort dans mon intuition ? L'éthosisme est en partie une dédicace à Anton Wilhelm Hamo, victime de l'intelligence académique et de sa folie scolastique, qui lui a fait payer le prix ultime, la privation de pertinence. En ce moment, je prends beaucoup de plaisir à faire rouler Isaac Newton dans sa tombe en vous faisant lire le nom d'un philosophe ingénieux, Robert Hooke. Ce faisant, vous sauvegardez mon intégrité. Pour montrer ma gratitude de votre acceptation ou de votre curiosité, je vais cogner diablement sur vos murs épais et désenchantés jusqu'à ce que vous soyez réveillés et prêts à m'aider à chasser les démons téméraires résidant dans chaque mortel ordinaire pour LVK1. J'aurais facilement pu opter pour une voix plus douce lors de ce voyage en récitant de manière charmante des théories pierreuses qui encadrent les principales idéologies sociales et politiques actuelles. Mais je refuse de m'abstenir d'abuser de mon droit de conscience, abandonner n'importe lequel de m'être irritant et diffuser mon identité n'est pas insupportable. C'est impensable. En tant qu'écrivain hostile, je cherche à dégoûter les lecteurs des constructions et des contrats sociaux contemporains. En tant que dissident sans vergogne, je ressens le besoin de finir les phrases des courageux protagonistes ou de ruiner le contentement des conformistes. Mon conseil à vous et à tous ceux qui possèdent une poignée de neurones qui répondent à des stimuli empathiques et qui ont été mordus par un serpent ayant des signes dollars au bout de la queue, ne couraient pas comme un poulet avec la tête coupée. Continuez à lire ce livre tortueux. Il est un vomitif pour débarrasser votre conscience de mensonges. Pour le bien de l'humanité, chacun devrait être mortifié de mourir sans avoir remporté une victoire sur des absurdités envahissantes. Cette expérience littéraire alimentée par Laya Uasca vous inondera de nerfs de l'apparition de Thomas Clarkson. Ce n'est pas en vain que la tentative de prendre une bouchée volumineuse du capitalisme, du communisme ou du socialisme a modifié les positions et les a crachés en un feu ardent. Il n'y a pas de meilleur moment que le XXIe siècle pour changer le terrain du conflit mondial sur les inégalités en faisant le point sur l'injustice socio-économique. Que pouvons-nous et moi faire positivement ? Combatter le cynisme. L'urgence et la persistance sont de l'essence. Nous sommes bien armés pour enrayer la débauche de la distribution de la richesse et ouvrir la voie à une alternative à l'exonération des injustices par Victorian. Dans la douleur, souvenez-vous toujours que personne ne vient de nulle part. Il y a une histoire derrière tout le monde. Il en va de même pour les idées. Aucune ne vient de rien. Une question précède chaque réponse ou du moins une de vraie. Le courage est indubitablement la plus glorifiée de toutes les vertus. Tandis que pour une créature comme moi, l'encouragement est le plus excitant de tous les vices. Dans la vie, rien ne vaut plus que de faire attention. Sous-titrage Société Radio-Canada